Des vertes et des pas mûres. Le gel, la grêle, le manque de chaleur. Cette année, les pommiculteurs en voient de toutes les couleurs. Heureusement, depuis quelques jours, le soleil est de retour. Là, on arrive tout juste à la bonne maturation de sucre. Donc je pense qu'on a malgré tout une pomme assez sucrée, mais qui va juste arriver deux à trois semaines plus tard. Une récolte tardive qui aussi s'annonce moins prometteuse que l'an passé. Il faut savoir qu'en termes de tonnage, on estime entre 5 à 10% de moins qu'une année normale, on va dire. Cette année, on a un fruit qui va être plus petit en termes de calibre et surtout qui va présenter des défauts de qualité, comme ici, ce qu'on peut voir, ce sont des impacts de gel qui ont eu lieu au courant agréable. Des imperfections qui modifient sa destination géographique. La pomme est triée selon sa couleur, sa taille et ses défauts. Face au marché français qui attend du gros calibre, la Maison Leroy va devoir s'adapter. Nous, c'est vrai qu'on avait réaccès depuis deux à trois ans en faisant quasiment que du marché français. Aujourd'hui, on sait qu'on va devoir aller chercher 30 à 40% de part de marché supplémentaire à l'export. 400 tonnes envoyées vers l'Angleterre, les Émirats ou l'Irlande. Autre conséquence due au retard de maturité du fruit, sa mauvaise conservation. Et plus on avance dans le début de l'automne, plus les journées sont humides et on récolte très souvent sous la pluie. C'est là où on a des complications en termes de stockage. Certaines n'attendront pas pour être dégustées. L'entreprise familiale, labellisée verger et co-responsable, ouvrira ses portes au public samedi prochain.